Laetitia Milo menacée de mort par un fan amoureux, il est allé très loin. Laetitia Milo fait un retour remarqué sur le devant de la scène avec un nouveau livre dont l'histoire est inspirée d'une grosse failleur qu'elle a vécue. En effet, lors de son passage sur le plateau de touche pas à mon poste mardi 11 mai 2021. La comédienne a confié avoir voulu transposer son expérience avec un fan obsessionnel. Lors d'une récente interview, Laetitia Milo a annoncé qu'une retour dans Plus Belle la vie n'était pour l'heure pas envisageable, à son grand regret. Quoi cela ne tienne, la comédienne de 40 ans a d'autres projets tout aussi alléchants. Ce mercredi 12 mai 2021, elle publie son troisième roman, Celia, un thriller psychologique dans lequel le personnage principal est harcelé par un admirateur fanatique. Mésaventure avec laquelle Laetitia Milo est malheureusement très familière. En effet, invité à faire la promotion de son ouvrage mardi dans Touche pas à mon poste. La jolie Brune a révélé s'être inspirée de sa propre expérience avec un fan obsessionnel pour écrire son roman. Un seul, et c'est celui qui m'a inspirée pour mon roman. En fait, c'est un fan, au début, ça commençait doucement, comme dans le livre en fait, par une simple histoire d'amour, enfin des simples mots d'amour. Mais au fur et à mesure, c'est monté, monté, jusqu'à des menaces de mort et en fait après, il est allé très loin, et c'est installé dans un procès. Il y a eu un procès, ça a été le seul fan, sinon je vous rassure tout va bien avec le public, a-t-elle déclaré sur le plateau de Cyril Hanouna. Cette histoire ne l'a cependant visiblement pas traumatisée puisque Laetitia Milo est restée très active sur ses réseaux sociaux. Toujours incline à échanger avec sa communauté ou à partager des bribes de son quotidien familial avec son mari Badri et leur fille Iliana, bientôt trois ans. Avant Célia, Laetitia Milo a publié deux premiers romans, Je voulais te dire et liés pour la vie. Tous deux ont été adaptés en téléfilm sur TF1 par la suite avec la comédienne dans le rôle principal. Espérons pour Laetitia Milo que cela se reproduise. Sous-titrage Société Radio-Canada